Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner mes 4 conseils pour comment rester motivé tout au long d'un bloc d'entraînement de course à pied. Donc avant de commencer, dans cette vidéo, j'assume que la personne qui regarde la vidéo, c'est quelqu'un qui évidemment aime la course à pied, mais c'est aussi quelqu'un qui a un désir de s'améliorer. Et pour s'améliorer, pour la grande majorité des coureurs avec un minimum d'expérience, il faut être prêt à faire des entraînements lors de journées aussi que ça ne nous tente pas particulièrement. Donc évidemment, il ne faut pas que ce genre de journée-là arrive très souvent, mais c'est très normal que ça arrive de temps en temps aussi qu'on est un petit peu moins motivé de sortir pour aller s'entraîner. Mais c'est vraiment en passant à travers ce genre de journée-là qu'on devient beaucoup plus fort, à la fois physiquement, mais aussi surtout mentalement. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner mes 4 conseils qui m'aident beaucoup personnellement pour passer à travers ces journées-là qui sont un peu plus difficiles. OK, donc mon premier conseil, ça serait d'avoir un objectif pour chaque sortie qu'on fait. Ce conseil-là, c'est surtout pour les sorties faciles. Dans presque tous les plans d'entraînement, la grande majorité des entraînements se font à une faible intensité. Et puis ça, ça peut être assez plate parce qu'on court à une vitesse qui est relaxe, on ne fait rien d'extraordinaire, ça peut être assez monotone. Puis on peut même avoir l'impression qu'on ne fait pas quelque chose qui est très productif d'un point de vue d'entraînement. Mais pour briser cette monotonie-là, un truc que moi j'utilise souvent, c'est d'essayer d'avoir un défi quelconque pendant la séance. Donc, ce défi-là, ça peut vraiment être une multitude de choses différentes. Ça peut être à peu près n'importe quoi, en autant que ça ne soit pas lié à l'intensité de l'effort parce qu'on veut évidemment que ça reste une sortie facile. Par exemple, un genre de défi que moi j'utilise assez fréquemment, c'est d'essayer de compléter une boucle parfaite. De créer dans le fond un nouveau itinéraire, une boucle parfaite aussi qu'on ne passe jamais par le même chemin deux fois. Ça peut être d'essayer de finir sa sortie avec un chiffre rond parfait pour la distance. Ça peut être d'essayer de courir en passant par toutes les rues proches de son quartier. Ça peut même être quelque chose du genre, je sais que moi dans ma ville, il y a trois viaducs, donc je vais essayer de passer par chaque viaduc pendant ma sortie. L'objectif d'avoir un défi comme ça, c'est un peu de truquer notre cerveau pour nous convaincre qu'il y a quelque chose à accomplir dans notre séance. Puis des fois, juste le fait de penser à autre chose que l'action de courir, ça va nous aider grandement d'un point de vue mental. Ok, donc mon deuxième conseil, ce serait de planifier ses entraînements en fonction de la délicieuse incertitude. Donc la délicieuse incertitude, ça c'est un concept qui est principalement utilisé en enseignement. Puis dans le fond, ça représente le niveau de difficulté optimal d'une activité quelconque. Donc si une activité est trop difficile, eh bien l'élève ou le coureur, il va probablement se décourager et pourrait perdre de la motivation dans l'activité. Mais de l'autre côté, si l'activité est trop facile, il ne va pas s'améliorer, il pourrait même perdre de l'intérêt. Donc l'objectif c'est vraiment de trouver comme le juste milieu qui se situe justement dans la délicieuse incertitude. En ce qui a trait à la course à pied, c'est de développer un plan d'entraînement qui n'est pas trop difficile, mais qui n'est pas non plus trop facile pour l'athlète. Donc c'est vraiment important que le plan soit individualisé aux forces et aux préférences du coureur, pour que le plan se situe dans cette délicieuse incertitude-là. Puis ça, ça va permettre à l'athlète justement de maximiser son potentiel, tout en évitant qu'il fasse un burn-out. Ok, donc mon troisième conseil, ça serait de ne pas trop penser à nos entraînements avant même de les faire. Fait que surtout quand on a un entraînement qui est très difficile de planifier, comme par exemple des intervalles ou des sorties longues difficiles, bien, ça nous arrive assez fréquemment de trop réfléchir à la séance avant même de la faire. Puis ça, ça peut être assez drainant mentalement, parce que si on y pense trop, bien là, on pourrait commencer à douter un peu de nos habiletés à compléter la séance. Puis dans les pires scénarios, ça peut même nous causer à abandonner l'entraînement avant même de le commencer. Donc la solution facile à ça, évidemment, ça serait de ne juste pas penser aux entraînements avant même de les faire. Mais évidemment, là, je réalise que ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Donc, moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos de Sweat Elite sur YouTube. C'est une chaîne YouTube aussi qui présente des coureurs professionnels qui viennent de tout partout dans le monde, du Kenya, de l'Europe, des États-Unis. Puis quelque chose que j'ai remarqué souvent en regardant ces vidéos-là, c'est que ça arrive souvent que les athlètes, ils prennent connaissance des détails de l'entraînement dans les minutes avant de le faire. Fait que par exemple, ils vont se réveiller un matin, ils savent que, OK, cette journée-là, ils vont faire un entraînement d'intensité, mais ils ne savent pas exactement c'est quoi l'entraînement. Fait qu'ils vont faire le réchauffement, comme d'habitude. Puis là, juste avant de commencer l'intensité, ils vont recevoir, par exemple, un appel de leur coach. Et là, leur coach va leur dire, bon, bien, aujourd'hui, par exemple, ton entraînement, c'est 10 fois 1000 mètres. Puis là, bien, le coureur, il n'a comme pas le temps de réfléchir à ça parce qu'il va commencer, il a fini son échauffement. Et là, tout de suite, bien, il commence son entraînement comme ça. Fait que je ne sais pas si c'est vraiment ça l'objectif derrière cette idée-là, mais je trouvais ça intéressant parce que les athlètes, ils n'ont comme aucun temps à réfléchir sur la séance. Ils n'ont aucun temps pour se définir des attentes ou avoir peur de la séance. C'est juste qu'ils prennent conscience de l'entraînement, puis tout de suite après, ils sont partis. Fait que, dans le fond, c'est ça, ça l'élimine là un peu ce côté-là négatif de trop réfléchir à l'entraînement avant même de le faire. OK, donc, mon quatrième et dernier conseil, ça serait d'avoir des objectifs à long terme. Fait que ça, ça peut être, par exemple, des compétitions ou bien ça peut être des projets personnels. J'ai posé cette question-là justement à mon ami Eliott Cardin que j'ai filmé il y a quelques mois. Fait que je vais lui laisser répondre à cette question-là. Juste pour mettre un peu plus de contexte, au moment de la vidéo, Eliott faisait un très grand entraînement et puis il était à cinq mois de sa prochaine compétition. Comment tu fais pour te motiver, surtout là, tu sais, que ta course est dans longtemps, tu sais, ça pourrait être facile de se dire « Ah, tu sais, c'est pas si important que ça, s'entraîner, ma course est dans, tu sais, cinq mois, tu sais. » Non, c'est vrai, mais en même temps, tu sais, j'essaie de me réveiller chaque matin, me dire que je vais donner le meilleur de moi-même puis que justement, rester focus sur les objectifs, même si ils sont loin, mais chaque matin avoir une petite pensée pour ça, ça l'aide à être motivé, comme tu sais pourquoi tu t'en vas t'entraîner. Il faut souhaiter des gros goals, tenir puis rester vraiment discipliné dans ton training. Puis c'est sûr que la motivation va rester de même. Puis quand t'es passionné aussi, justement, au contraire, moi, c'est… Il faut que je me calme souvent, ça fait que la motivation, habituellement, ça va. Oui, parfait, ça. Nice. Donc voilà, ça, c'était mes quatre conseils pour la motivation en course à pied. Il y a plein d'autres conseils que j'aurais pu nommer, comme par exemple le fait de courir avec des amis, le fait de courir dans des nouveaux endroits, le fait de varier le type d'entraînement qu'on fait. Je pense que ces conseils-là sont un petit peu évidents, là, puis je pense que la majorité des coureurs les connaissent déjà. Fait que c'est ça. Fait que comme toujours, je vous invite à laisser justement des commentaires si vous avez d'autres conseils que vous utilisez personnellement pour la motivation. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai eu quelques problèmes avec l'audio de ma GoPro récemment, là, mais là, je suis comme dans l'attente pour en recevoir une nouvelle. Mais dès que je vais en recevoir une nouvelle, je vais pouvoir publier plein d'autres vidéos d'entraînement. Fait que voilà, je vous souhaite une très joyeuse nouvelle année et on se revoit dans la prochaine vidéo.